Et bien bonjour tout le monde, ici Goblin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 avec l'AS Nancy Lorraine et aujourd'hui au programme on va avoir la réception des Gérardins de Bordeaux, ensuite on ira affronter Arles-Avignon à l'extérieur équipe au fond du classement et ensuite Valenciennes voilà ce sera les 3 matchs de cette vidéo je pense que 2 victoires sont envisageables, Valenciennes et Arles-Avignon et Bordeaux à domicile, pourquoi pas aller chercher le match nul, faudrait éviter la défaite surtout qu'on avait réussi quand même à s'imposer dernièrement face à Lens et puis il me semble qu'on avait fait une bonne performance, non pas du tout on avait perdu contre Lille et on avait perdu contre Valenciennes non c'est vrai qu'on était menacé d'être licencié, faut que ça me revienne bon allez on se retrouve tout de suite face à Bordeaux, petit point quand même sur le classement avant vite fait on est 12ème par là je crois, on va regarder ça ensemble le temps que ça passe voilà, Bordeaux est donc 9ème et nous on est 11ème, on est dans les objectifs et Cédric Carasso est blessé, et oui dans les anciens FIFA les gardiens pouvaient se blesser, incroyable Cédric Carasso est blessé, aujourd'hui c'est quasiment impossible d'avoir un gardien blessé du coup c'est leur gardien remplaçant qui sera aligné Monsieur Ramé qui reste un très bon gardien et Nguemo qui trouve la lune quarte dans l'arène chose qu'on n'arrivera pas à faire en match allez on se retrouve donc à Marcel Picot pour cette rencontre sous la pluie malheureusement les situations climatiques désastreuses pour cette rencontre qui colle bien à la réalité d'aujourd'hui allez on a mis notre 11 habituel et puis c'est Anthony Modeste des Gérardins de Bordeaux qui donne le coup d'envoi avec Wendel incroyable, et oui Chamac était parti et Yann Gourcuff aussi en 2010-2011 et attention avec Anthony Modeste qui justement dès le début peut-être ces derniers temps on se fait prendre mais c'est pas possible Fernando couvre le score attention, balle de 2-0 avec Anthony Modeste le poteau qui nous sauve j'ai fait une connerie j'ai oublié qu'il ne faut pas le relancer comme ça oh la vache on a de la chance Bordeaux qui nous roule dessus Bordeaux qui nous roule dessus on est aux abois ça s'est récupéré avec Gavanon peut-être partir en contre la belle passe pour Vahirua Vahirua qui perd le ballon mais c'est pas possible on ne peut pas courir le corner mais là les corners c'est très compliqué tout est compliqué Samy oh l'arrêt du gardien le nouveau corner avec Nguemo le centre pour la tête de Samy encore c'est repoussé avec Aloy Foulou pourquoi pas la frappe s'est contrée il n'y a pas de main malheureusement il y a faute là monsieur l'arbitre attention nous il y aura à mon avis Carconjo et la contre-attaque interceptée c'est perdu derrière Nguemo encore à l'affût c'est récupéré allez allez il y a hors-jeu ou pas Marc on l'a vu non c'est à côté de toute façon il y a hors-jeu attention ça fait pousser tacle moi ça l'arbitre qui va mettre jaune ses cheveux gris en plus attention il est très sévère mais là le carton jaune est logique et attention au coup franc de Wendel c'est au dessus oh quelle récupération de Nguemo et il n'y a pas de hors-jeu cette fois-ci avec Aloy Foulou il faut passer oh il passe pas il faut bloquer là Bordeaux encore à l'attaque la roulette interceptée mais pas ici j'ai demandé que le gardien oh non 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 à côté heureusement et j'ai fait encore la relance courte heureusement ça passe le tac monsieur l'arbitre là vous mettez pas jaune et l'arbitre qui est revenu à la faute vous avez vu on a perdu le ballon il est revenu à la faute dans FC24 ça n'aurait pas été le cas Cuillet avec Aloy Foulou il passe pas et il se battu pour récupérer le ballon encore on a le ballon mais on n'arrive pas à créer trop de situations peut-être là-dessus c'est pas mal il va falloir centrer la faute non ça joue dommage on aurait voulu un petit pénalty et attention parce qu'on va être proche de la mi-temps 4 minutes 4 minutes avant la mi-temps incroyable c'est un match acharné et attention Jussier faut pas le laisser passer ça joue et la relance elle est trop forte ça joue elle était sortie et oui elle est sortie mi-temps mais non en fait elle est pas sortie c'est pas la mi-temps il y avait une faute oh c'est dommage on partait en contre et attention derrière oh là on arrive pas à se dégager on arrive pas à se dégager il voit encore une faute c'est pas possible cheveux gris arrêté et carton jaune on avait un doute si on avait 3 cartons jaunes non on en a plus c'est le 3ème on fera les changements la mi-temps pour éviter d'être à 10 contre 11 mais pour l'instant c'est un très mauvais résultat à la maison on le piquait mais sans problème et là cette fois-ci ça devrait être la mi-temps sifflée par monsieur l'arbitre allez c'est reparti donc pour cette seconde période on fait nos 3 changements 2 joueurs qui avaient un carton jaune qui sort et Pascal Berenguer au milieu de terrain on espère voilà ce match nul bien évidemment voilà bien joué Fernando qui fait mal oh le tac carton rouge logique carton rouge logique c'est Lottie qui vient de rentrer sur le premier match je crois qu'il avait fait un CSC sur le deuxième match il prend rouge oh là là incroyable oh le tac le tac l'assassin Wendel derrière c'est contre les corners oh la balayette fait sur Modeste ouais bon là c'est la défaite assurée malheureusement on s'imposera pas on va encore dégringoler au classement la victoire face à Lens n'était qu'éphémère j'ai l'impression c'est Tristounet coach Goblin a plus que jamais menacé on a été sauvé de justesse face à Lens avec la victoire 1-0 mais là l'arbitre qui voit que des fautes ouais les joueurs qui sont en train de craquer coufran à venir pour les Girondins qui nous dominent il n'y a rien à dire oh la Ben Katfala ça fait longtemps ça le coufran au dessus il est passé Wendel passe Nguemo Mendelmo revient je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire honnêtement dans cette rencontre Pascal Berenguer ouais belle passe là pourquoi pas Ferré Ferré encore Ferré toujours mais le centre il est pas mal la tête oh oui incroyable Alouifoulou qui vient égaliser qui est si frotte si pique bien évidemment on espère qu'on va pouvoir au moins arracher le match nul c'est ce qu'on voulait et là 10 contre 11 en étant mené dès l'entame de la rencontre être à 1 partout à la 65ème minute c'est que du bonheur attention derrière l'engagement cette fois-ci on va essayer d'être plus robuste allez on arrive sur la fin de match en vrai 10 minutes à tenir les gars on est en train de créer un petit exploit aïe 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 c'est bon ça va en 6 mètres ça va pas en 6 mètres le dégagement il est bon et peut-être une contre-attaque Pascal Berenguer quel passe allez il faut attaquer son ballon allez le 1-2 oui encore oh aïe 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 il va pas dessus on a pas de réussite aussi il contrôle mal mais il garde le ballon et là il passe oh le tacle mais non monsieur l'arbitre mais elle est où la faute 87ème minute c'est cruel c'est une honte le coup fort de Wendell il est capable de là même s'il est très loin bien sûr qu'il est capable mais c'est au dessus oh non on a redonné le ballon sur la relance le tacle est bon non oh la la j'ai eu peur qu'il dégage n'importe comment on est sous pression comme jamais allez bon contrôle il faut y aller il faut y aller 4 minutes de temps additionnel il faut y aller c'est bien donné allez allez on le faute mais non il y avait faute monsieur l'arbitre quel arrêt de ramer quelle occasion qu'on avait c'était énorme allez pourquoi pas encore oui oh non et là il n'y a pas faute c'est scandaleux oh l'arbitre aurait été honteux il y a tout sens que non c'est bon c'est fini on sauve les meubles avec le match de l'un partout franchement ça a été un match de galère on a subi 10 après il y a eu beaucoup de coups francs qui ont été tentés qui étaient largement au dessus on sauve les meubles à 10 contre 11 dommage on aurait pu faire le hold up à la 90 mais malheureusement quel arrêt de ramer on s'en sort bien c'était l'objectif c'était le match de l'un et on est content maintenant il faut gagner face à Révignon et face à Valenciennes on va aller du coup déplacement à Révignon victoire impérative victoire impérative on va regarder vite fait le classement mais je pense qu'à Révignon ils sont derniers il n'y a pas du tout ils sont ouais ils sont 16ème j'ai l'impression la victoire n'est pas du tout assurée mais il faut s'imposer il faut s'imposer avec notre maillot rouge ça fait un peu chaud chaud comme ça on va les mettre comme ça et puis c'est parti on a le même 11 bien évidemment on y retrouve donc Alouifoulou il va y avoir devant le but on espère qu'ils vont marquer ce soir et de la neige prévu ici pour cette rencontre ça ne va pas être évident dans ce petit stade d'Arlavignon on n'aime pas la pluie mais encore moins la neige ouais ça va être difficile et c'est l'AS Nancy Lorraine qui donne l'engagement de cette rencontre victoire impérative coach Gobune toujours menacé même si on est plus ou moins à la place qu'on espérait on sait qu'on est capable de faire plus et on se bat elle a nous à nous la touche c'est un bon début de match pour l'instant on ne se quitte pas on ne se quitte pas j'ai dit il ru a qui va tenter de là c'est cadré c'est repoussé personne n'a rien pour suivre il faut accompagner les gars voilà encore encore ça ne se fait pas ça ne se fait pas allez oh et là l'arbitre va avoir une faute mais non c'est trop ouais coach Gobune qui râle sur son bon de touche il est habitué ah allez et le centre est parfait mais c'est un problème pour mon gardien Chrétien avec QI qui va aller chercher loin devant allo il foule où allo il foule encore ah la passe elle est intéressante mais il y a faute monsieur l'arbitre mais il y aura qui est mis par terre oh la la ah ouais Gobune qui continue à râler sur son bon de touche à tous il va prendre joueur à force de râler comme ça Brison qui a la récupération ça n'a pas suffi ça s'est récupéré oui pas facile la relance superbe la belle passe tout seul mais descend on peut pas incliner les joueurs malheureusement et les joueurs ils ont une trajectoire et c'est dommage parce que là il est censé couper la ligne et pour prendre le ballon il est tout seul face au gardien allez c'est récupéré mais on en fera rien derrière voilà ça c'est bien et il y a hors jeu pas d'hors jeu pas d'hors jeu pas d'hors jeu allez Valirua allez mais c'est incroyable c'est impossible de marquer les face à face c'est impossible corner allez pourquoi pas allez Nguemo au point de pénalty André Luiz c'est bien joué mais c'est à côté c'est bien joué oh oui superbe peut-être oui oh non j'y ai cru ça va être déjà la mi-temps malheureusement on n'y est pas on n'y est pas du tout attention faut pas que c'est passé juste avant la mi-temps ils n'ont rien fait c'est récupéré normalement dégage moi ça mi-temps 0-0 c'est parti c'est eux qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période coach Gobine a un petit peu gueulé dans le vestiaire pas content de ce qui se passe on voudrait mener 1 ou 2-0 il y a des tacs qui se perdent il y a des tacs qui se perdent et des cartons jaunes qui vont tomber mais c'est logique les joueurs perdent leur nerf une fois de plus parce que les matchs nuls à les accumuler ça va pas le centre est bon ils vont jouer à 2 de la tête non c'est repoussé attention pas de main pour pas qu'il penalti peut-être oui bien joué et là voilà ils vont plus vite que nous il me pousse à la sortie en plus on récupère tout on récupère tout mais il n'y a rien derrière il est peut-être là allez ça part de là à le foulou allez dans l'angle fermé oh l'arrêt du gardien allez pour ce corner on a fait nos 3 changements d'un coup parce que le berengueur qui est rentré bah car également et en deux temps oh non le contrôle raté et puis Ferré qui est rentré on se met en offensif ultra offensif même le tout pour le tout peut-être allez et non on peut pas descendre on peut pas casser la ligne ah là là c'est récupéré sans être récupéré ah il y a quand même des choses frustrantes à l'époque il y avait des bonnes choses mais il y a des trucs qui sont vraiment frustrantes par rapport à aujourd'hui forcément le gameplay a bien évolué là c'est pas mal mais qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire le temps défile il n'y a rien à faire on est ultra offensif il n'y a personne devant c'est pas normal il y a faute monsieur l'arbitre on voulait le coup franc il y a faute là encore c'est dur 98ème minute oui oh non je sais pas j'avais le ballon mais non oh la la il prend pas le ballon c'est la dernière occasion la touche la remise magnifique la frappe allez on l'arrêt mais c'est pas possible c'est terminé c'est terminé contre performance une fois de plus l'ultime occasion de Pascal Berenguer il tire sur le gardien c'est dommage c'était magnifique bon et maintenant on va se retrouver du coup face à Valenciennes pour fêter Halloween le 31 octobre au classement ouais on dégringonne un peu je crois je crois qu'on dégringonne un petit peu la réputation elle monte un petit peu mais c'est pas ce qu'on veut c'est pas ce qu'on veut les résultats ne suivent pas à domicile il faut terminer bien face à Valenciennes on y va tout de suite allez on se retrouve à Marcel Picot il faut une victoire il faut une victoire à tout prix comme il continue à être menacé les supporters sont pas forcément satisfaits alors après Nancy ça joue un petit peu le maintien en soi et on est voilà on est au milieu du tableau un peu un peu à notre place mais on veut beaucoup mieux on veut beaucoup mieux surtout quand des équipes face à Valenciennes ou à l'Avignon c'est les trois points normalement et attention là on a déjà perdu le ballon d'entrée bien récupéré quand même ça ça va c'était brouillon mais c'est récupéré André-Louise oh le dégagement oh il est réussi derrière Valiria allez Alloé Foulou pardon allez Alloé Foulou allez 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 mon gamin oh putain il passe pas il passe pas on est marre de sa récupération et on fait rien derrière allez mais c'est pas possible allez mais non mais monsieur l'arbitre la seule fois on est vraiment à conserver le ballon l'arbitre qui saut une faute de son chapeau du courtu pour centrer sur Docevi pas de main surtout et pourquoi pas se relancer oh il est hors jeu mais non regardez il va lever son drapeau il ne lave pas son drapeau mais qu'est-ce qu'il me fait on est maudit et eux ils font des longues transverselles comme ça contrôle de poitrine à la perfection heureusement c'est repoussé par le maître allez on est déjà à la 24ème minute là et pas de réelle occasion franche peut-être là-dessus oh oui oh oui allez le 2 contre 1 c'est ce qu'on veut oui ah Louis Foulou oh la vérité j'ai cru qu'il avait tiré au ras du poteau à côté oh je l'ai vu tellement à côté merci quelle occasion magnifique et pas d'horre-jeu mais là il n'avait plus qu'à marquer et attention non Docevi pas de pénalty et c'est récupéré dégage-moi ça entre guillemets même si c'est très bien dégagé et la passe d'arrière oh elle est magnifique elle est magnifique celle-là allez oui c'est le plus beau but de cette carrière c'est le doublé d'Aloé Foulou qui va célébrer devant ses supporters bien évidemment le stade à guichet fermé pour cette rencontre ou presque j'ai hésité à faire la passe sur le côté go je me suis dit normalement il faut tirer et la lucarde la lucarde le break 2-0 qui s'y frotte s'y pique telle est notre devise mais attention sur l'engagement on est au furie comme jamais Samy qui va devoir défendre oh c'est bien joué oh non pas sur l'engagement mais non c'est bien récupéré et peut-être peut-être j'ai dit et non on part pas attention ça revient du coup pour Valenciennes on est en train de prendre notre revanche suite à la défaite en match de coupe ça va être la mi-temps sur ce score de 2-0 pour l'Est Nancy Lorraine on a les retours des vestiaires avec 3 changements opérés on refait rentrer Ferrette et monsieur Pascal Beranger et puis Bakar qui rentre également pour lui donner un peu de temps de jeu même si Bakar il est catastrophique et là il y a 2-0 on se dit c'est peut-être sa chance d'avoir un petit peu de temps de jeu et on prend pas trop de risques étant donné qu'on a 2 buts d'avance et en plus c'est récupéré directement il faut rester en bas Samy j'espère que je me suis pas foie dans la compo Bakar qui a déjà perdu un deuxième ballon Nguémo oh le tac qu'est-ce qu'il est attention on est sur la perte de balle non en l'arrêt du gardien on était sur la perte de balle le Bakar mais quel arrêt de notre portier le petit ralenti c'était très bien joué le 1-2 qu'ils ont fait ou c'est même pas le 1-2 en plus je sais pas et l'arrêt de la tête eh oui le corner à venir Gaëlle Danik pour centrer Samy qui s'impose pas mais Chrétien d'arrière ici il suit et ça va être perdu ça Nguémo Gavanon Pascal Berenguer qu'on fait jouer lié gauche oui c'est bien joué le maître oh quel passe pour Gavanon oh là là mais c'est magnifique c'est le Barça c'est le Barça c'est le Barça c'est à côté de peu oh c'était le Barça ce soir sur cette occasion magnifique jeu collectif ça passe au ras du poteau Samy alors il fait pas à son de Samy à nous à nous à nous voilà Nguémo qui est remis sur ferré ferré oh quel passe de ferré pour Aloifoulou mais magnifique Aloifoulou qui va tenter un petit centre il y avait une main monsieur l'arbitre là non ? moi j'ai pensé et c'est récupéré ensuite ouais je suis fier des gars là ils ont su répondre par rapport à l'arbitre où ils n'y étaient pas là ils y sont ce soir quel match ferré qu'il remet et Aloifoulou pour le triplé c'est le Barça ce soir du côté de la Lorraine 3 à 0 à Marcel Picot on va le revoir ce but quand même on va le revoir ce magnifique but d'Aloifoulou on a réussi à marquer de face à face dans cette rencontre magnifique sous le gardien c'est bien aussi pour la différence de but un match charnière comme ça c'est important de savoir qu'on s'est marqué attention oh non non oh la la et Samy qui dégage faut être dessus le maître bien joué Samy dans l'axe c'était risqué il y a faute merci monsieur l'arbitre mais qu'est-ce qu'il fait comme relance mon Samy mais non gardien oui ouais la relance foirée quoi heureusement ça a été sans doute danger au final et derrière situation oh non le joli retour la victoire et là elle est magnifique cette victoire 3-0 toute logique non c'est bon le maître qui dégage c'est terminé c'est terminé victoire 3-0 de l'Est Nancy-Lorraine on va faire un petit point sur le classement mais le triplet d'Aloifoulou c'est magnifique forcément Alifoulou est l'homme du match 9,4 de notes grosse performance de sa part on a eu que 4 tirs que 3 tirs cadrés 3 buts bravo les gars la réputation qui monte un petit peu ça fait plaisir on va regarder le classement parce qu'on a pas perdu dans cet épisode dans un match nul et une victoire c'est un bilan qui est positif on est 8ème aujourd'hui on est 8ème c'est beau alors à l'époque coupe d'Europe c'était les 3ème non c'était les 4ème pour être en Europa League peut-être 5ème selon les résultats en coupe de France et coupe de la Ligue mais c'est vrai que on n'est qu'à 5-6 points d'une coupe d'Europe alors c'est pas ce qu'on joue bien évidemment mais voilà c'est bien il faut faire attention derrière parce que vous voyez il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre le 13ème et le 8ème mais on est fiers on est fiers de la réaction qu'on a eue on espère qu'on va continuer ainsi pour la semaine prochaine sur ce prenez soin de vous merci à vous bye bye